Musique Les chanteurs du chœur Accentus vont vous faire découvrir tous les secrets de l'art vocal. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer tout de suite en musique. Le chanteur est son propre instrument avec son corps. Et le premier instrument du chanteur, ce sont les cordes vocales dont nous avons parlé de la France avec Florence. Alors les cordes vocales, qui c'est que ça se situe ici ? Oui, exactement. Ça se rapproche. En fait, c'est situé au niveau du larynx. Alors chez les hommes, c'est facile à voir. C'est très visible. Parce qu'ils ont la petite bosse, eux. Voilà. Le cartilage qui est très saillant dans le fond. On le fait avec les jets ? Aïe, Aïe, Aïe! Il faut éviter de se tenir trop avachis, c'est pas non plus comme ça, c'est normal. Et on n'oublie pas de respirer avec son ventre, c'est-à-dire quand vous faites la vocalise, vous relâchez et l'air rentre, donc mettez la main sur le ventre. Sous-titrage MFP. Je commençais par les instruments, le piano, la traversière, j'ai fait beaucoup de chants. Et puis vers l'âge de 18 ans, je me suis aperçue que la direction, ça ne vient pas quand on est tout petit la direction, il faut vraiment déjà avoir fait pas mal de musique pour se dire, tiens j'ai envie de diriger. Quelles sont les qualités nécessaires pour être chef d'orchestre ? Il faut avoir une bonne oreille, un bon rythme, il faut avoir le goût de s'intéresser à une oeuvre, mais aussi à tout ce qui est autour de l'oeuvre, quand est-ce qu'elle a été écrite, l'histoire du compositeur, tout ça, donc il faut avoir un goût intellectuel pour les choses. Et puis ensuite, il faut avoir des bons airs, pas trop de trac, parce que vous êtes devant les gens, des musiciens, et qu'il ne faut pas que vous-même vous soyez trop élus. Et voilà, il faut bien entendre tout ce qui se passe, il faut être assez équilibré, mais en même temps, il faut inspirer les gens. C'est vraiment l'idée que vous êtes responsable d'une oeuvre que vous avez donnée au public, vous voyez ? Que l'oeuvre, elle passe par vous, et hop, elle va vers le public. Et ça, ça, j'aimais bien, j'aimais bien cette idée-là. Si j'appuie sur le premier piston, ça va aller dans celui-là en plus, donc ça va être encore plus grave. Et ça fait. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Moi, j'ai déjà fait de la tête. Essaye de faire vibrer tes lèvres dans l'embouchure, comme ça. Souffle moins fort, vas-y. Essaye de ne pas gonfler les joues. Ferme bien tes lèvres. Voilà. Encore. Et bien voilà, c'est la pompette. Parce qu'en fait, moi, je suis gauchée. Mais c'est pas grave, les gauchés, ils apprennent comme ça aussi. Et puis on fera de l'archer ici. Tu lâches pas l'archer. Et puis я, j'ai dit qu'on l'arrivée. Ici, les noirs, c'est le bois, vous savez en quel bois c'est fabriqué ? En Ébène. Donc à l'époque baroque, c'était presque plus en forme d'arc, comme ça. Et ensuite, ça a été de plus en plus plat, de plus en plus homogène. En fait, à l'époque baroque, on jouait aussi beaucoup de choses, on avait besoin d'articulations très précises, plus vives. Et après, plus la musique avance dans le temps, on a besoin de jouer des longues phrases, avec du vibrato. La musique avance La musique avance La musique avance Papa veut que je résonne, comme une grande personne, moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. La musique avance 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 Alors Wolfgang, si vous me permettez de vous appeler Wolfgang, qu'avez-vous pensé de ces musiciens et chanteurs ? Magnifique, remarquable, ils sont meilleurs que moi. Et comme nous sommes en direct, nous allons demander l'avis du public. C'est moi, c'est moi seule qui ai écrit la BV Room. Mesdames, messieurs, chers publics, Wolfgang m'a toujours piqué mes partitions. Je proteste, mais cette fois, j'aurai le dernier mot. Fin. Bravo ! Applaudissements